Musique Bonsoir mesdames et messieurs et heureux de vous retrouver pour la deuxième journée de la compétition qui oppose cette semaine. Hamid Chakib que je vous demande d'encourager. Merci. Bonsoir Hamid. Bonsoir Rachid. En forme ? Ça va très bien merci. Votre score d'hier est de 560 points. C'est exact ? C'est ça. Bonsoir Chakib. Bonsoir Rachid. En forme aussi ? Ça va. Alors votre score d'hier est de 10 points. Il va certainement remonter j'espère. Oui. Et bonsoir Khadija. Bonsoir Rachid. Bonsoir à vous deux. Bonsoir à tous. Merci. Alors nous allons commencer avec les énigmes. A vous l'honneur Chakib. Je suis un lieu. Je suis une ville. Premier indice. Je suis un lieu. 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 Je suis un berceau du syndicalisme américain. Chicago. C'était exact 40 points à votre score. Il restait la première pile à uranium fut construite chez moi. Al Capone y trouva résidence. Je suis un des plus grands marchés de céréales et de bétail du monde. A vous maintenant Hamid. Je suis également une chose. Premier indice, je suis un nom féminin. On peut m'attaquer armé. Une banque. Une banque. En couture, on m'utilise petite. Le dé. Aux cartes, je la passe. La main. La main, c'est exact. 70 points à votre score. Il restait, on peut me prendre dans le sac. Pour Sartre, je les ai sales, les mains sales. En sport, j'occasionne parfois une faute. On lit dans mes lignes. Pour beaucoup de gens, je suis un porte-bonheur. Au mariage, je la demande. Au terme de cette première partie, 40 points pour Shaqib. 70 pour vous, Hamid. Regardons maintenant ensemble les magnifiques cadeaux préparés par Khadija. Je vous invite à présent à regarder avec moi les cadeaux que nous avons préparés avec notre partenaire au derby. Un téléviseur multisystème, une chaîne EFI laser avec lecteur de cassette, des dictionnaires pour vous aider dans vos réponses, un caméscope, des fournitures scolaires pour la rentrée, ainsi que des jeux de société. Pour les plus sportifs, des vélos tout-terrain. Tous ces cadeaux, bien sûr, vous sont aimablement offerts par notre partenaire au derby. Merci Khadija. Hamid, à part les télécommunications, qu'est-ce que vous faites comme loisir ? Je fais beaucoup de sport. J'ai pratiqué de l'équitation, du tennis de table, bien sûr, du football, comme tous les Marocains. Et pour l'équitation, vous participez à des compétitions ? Lorsque j'étais étudiant en France, je participais avec un club. Des obstacles ? Des courses ? Des petits obstacles. Des petits obstacles. D'accord. Et vous, Chakib ? Oui, à part le travail, j'ai aussi pratiqué du sport, de la natation, de la gymnastique, de la culture physique. Vous avez dit G. C'était le passé. Maintenant, plus ? Pour la natation, mais aujourd'hui, le footing, la culture physique. D'accord. Alors, nous allons passer à la grille des questions. A vous, l'honneur, Hamid ? 30 points, sport rouge. Sport orange, 30 points. Que signifie le sigle TSO que l'on peut voir tous les ans sur les routes africaines ? C'est un rallye ? Oui, mais il signifie quoi ? TSO, c'est les initiales des personnes qui l'ont institué. Thierry Sabine. Voilà, Thierry Sabine. Organisation, voilà. Bravo. 160 points pour Hamid, 40 pour Chakib, je vous écoute. 20 points, sport rouge. Sport rouge, 20 points. Quelle course a remporté le trio Vieira-Duhamel-Battistili ? Le offshore ? L'offshore ? Faites-moi une deuxième proposition. Chakib ? Le rallye ? Non, c'est le Boulder 91 au Castellet sur Kawasaki. 20 points pour Chakib, 160 points pour Hamid. Je vous écoute. 50 points, sport jaune. Sport jaune, 50 points. Qui a remporté le Grand Prix du Portugal en Formule 1. Neigel Manson. Faites-moi une deuxième proposition. Berger ? Non, c'est l'italien Ricardo Patrez. 110 points pour Hamid, 20 points pour Chakib. Oui, 20 points pour l'actualité rouge. Actualité rouge, 20 points. Le détroit de la Pérouse sépare quel pays ? L'URSS du Japon. Exact. Bravo. Alors, votre mise est quadruplée. Par conséquent, votre score passe à 100 points contre 110 pour Hamid. Votre choix, votre mise, Hamid ? 30 points, Société rouge. Société rouge, 30 points. Que sont les agents V ? Des visiteurs ? Des visiteurs ? Faites-moi une deuxième proposition. Ce sont des agents secrets. Non, c'est des gaz nocifs. Une seule goutte sur la peau inhalée peut provoquer la mort. Je ne sais pas si les agents secrets peuvent être rapprochés de ces gaz. À vous, maintenant. Oui, 60 points. Culture rouge. Culture rouge, 60 points. Quelle nom porte la première lampe de sécurité des mineurs ? Lampe qui a été inventée par un chimiste anglais. Faraday ? Pardon ? Faraday ? Non, faites-moi une deuxième proposition. Non. Lampe, non. Ampère ? Lampe, dévie. Dévie. Inventée par Sire, Humphrey, dévie. 40 points pour Shakib, 80 points pour Hamid. Je vous écoute. 20 points, actualité jaune. Actualité jaune, 20 points. Quel pays se disputent les îles Kouril ? Les deux Corées. Faites-moi une deuxième proposition. La Chine, l'Union soviétique. Ah, c'est dommage. C'est l'Union soviétique et le Japon. Le Japon. Voilà, elles sont soviétiques depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et le Japon les réclame. 60 points pour Hamid, 40 points pour Shakib. Je vous écoute. 20 points, société orange. Société orange, 20 points. Où visite-t-on le musée de Topkapi ? Au Japon. Faites-moi une deuxième proposition. C'est vrai que le mot a une connotation japonaise, mais ce n'est pas du tout en Extrême-Orient. en Chine. C'est en Turquie, à Istanbul. Il y a eu déjà un film, je crois, avec Melina Mercouri, qui portait le même titre. 20 points pour Shakib, 60 points pour Hamid. Alors, 30 points, actualité orange. 30 points, actualité orange. Combien de pays sont frontaliers à la Suisse ? 5, c'est exact. Votre score passe à 150 points, contre 20 pour Shakib. Je vous écoute. Oui, 20, culture orange. Culture orange, 20 points. Qui a écrit journal d'un substitut de campagne. Yaoumiyat Naïb fil-Ariyef. Taufik Hakim. Taufik Hakim, c'est exact. Romancier, dramaturge égyptien, contemporain. 80 points pour Shakib, 150 pour Hamid. Votre choix, votre mise. 50 points, société jaune. Société jaune, 50 points. Quelle est la plus ancienne monarchie du monde ? Qui existe encore. Oui. Mais dans l'histoire, c'est la première monarchie institutionnalisée. Ainsi. La chinoise ? Non, faites-moi une deuxième proposition. Faites attention. Il y a eu des dynasties, empires et tout. Mais là, c'est quand même une monarchie avec constitution. Une monarchie constitutionnelle. Première du monde. La française ? Non, c'est l'Angleterre. La couronne britannique. 100 points pour Hamid, 80 points pour Shakib. Dernière question, à vous, votre mise. Oui, 20 points, culture jaune. Culture jaune, 20 points. Où se trouve l'université Al-Azhar ? Au Caire. Au Caire, en Égypte. Une université vieille de plus de 1000 ans. instaurée par Fatim Youn. Fatim Youn. Au terme de cette deuxième partie, 100 points pour Hamid, 120 points pour Shakib. Nous nous retrouvons dans un petit instant après notre partenaire Oderby sur votre écran. Oderby, le confort à vos pieds. Shakib ? Oui ? La rouge. La rouge. Quelle série est diffusée le dimanche à 23h15 ? Shakib ? Rapidement. D'automne. Capital City. A vous maintenant, Hamid, qui présente « Aalam Al-Akhbar ». « Aalam Al-Akhbar ». C'est avec Anas Bousslamti et Idri Souhaeb. Vos scores n'ont pas changé au terme de cette troisième partie. 100 points pour Hamid, 120 points pour Shakib, qui est le vainqueur de cette journée. Al-Harbou Sijel. Hier, c'était Hamid. Aujourd'hui, c'est vous. Khadija ? Un papier, un stylo. Voilà. Et nous allons lire la question de cette première journée de la semaine. qui est Hassan El-Glaoui ? Qui est Hassan El-Glaoui ? Qui est Hassan El-Glaoui ? Voilà. Bonne chance à tous. Les quatre réponses sur carte postale. Et rendez-vous demain. Demain. Bonsoir. Et à demain. Sous-titrage ST' 501